Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la fin. Aujourd'hui on se retrouve pour Rocket Car Ultimate Ball X Machines sur Nintendo Switch. Pourquoi j'ai acheté ce jeu là ? Je l'ai acheté 0,89 centimes, 0. Et à la base il était à 12 balles. Du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais te prendre sur les shops, je vais aller vas-y pour faire une petite vidéo. C'est pas mal pour recommencer un peu sur la Gata TV. Du coup, Clastage Peggy 3 au niveau des manettes Pro Controller et Joy-Con, il n'y a pas de problème. Au niveau des langues c'est l'anglais, pas un problème, full English, allez hop. Et la taille fait environ 1 giga installé sur ma micro SD. Donc on va dire que c'est l'occasion qui a fait le truc. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc ça semble être un clone de Rocket League que j'ai vu sur les vidéos. Et en plus le jeu est disponible sur l'Android Store, enfin le Play Store. Donc pourquoi pas, on va voir un peu si ça a été bien porté, si c'est une balle copie, on va faire notre avis. Vidéo de 10-15 minutes, comme d'hab. Allez c'est parti. Donc c'est la première fois que j'annonce le jeu par rapport aux commandes. Et je marque déjà un but, c'est magnifique. Mais c'est très très moche, on se croirait sur P ça, sincèrement. Oh, ça pique les yeux. Même N64 en fait, c'est dans le topo de ces univers là. C'est dégueulasse. J'aime pas du tout, la maniabilité elle est à chier. Et donc là, en fait pour faire avancer mon machin, je crois que j'ai encore marqué un autre but. Oh bah, magnifique ! La maniabilité elle est à chier en fait. Donc pour avancer le véhicule, c'est avec la manette de gauche. Et tu montes ton joystick, c'est tout ce que tu peux faire. Un peu chiant pour manipuler. Ah, j'en ai fait exprès. J'ai voulu un peu de challenge. Donc on récupère des trucs comme sur le terrain de Rocket League. Ah merde, putain, à chaque fois j'utilise ZL, ZR, mais ça sert à rien. Ça me sert à rien. Je prends ça. Pour reculer, je tourne mon joystick, mais ça a du mal. Donc au niveau maniabilité, c'est pareil, c'est dans les choux. Oh là là là, c'est pas possible. J'y arrive pas, hein. J'arrive pas à reculer. Voilà. Ils vont marquer un but, mais non. C'est pas possible. Oh là, caméra, pareil. C'est très très dur de jouer. De fou. De fou. Allez, casse-toi, toi. Et... Ah, c'est moi qui sais pas jouer, c'est un problème. Mais non. J'essaie de faire un beau gameplay, mais là ça va être compliqué. Si j'arrive pas à reculer comme je veux, je peux qu'avancer. Pourquoi ? La voiture ne veut pas. Alors on va essayer de trouver quelque chose. Voilà, voilà. Oui, avance. Avance, 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 avance. Hop. Donc il n'y a pas de... Non, c'est compliqué. Allez, on y va. On y croit. Ils vont marquer un petit but. Comme ça, on est tranquille. Du coup, là, tu vois la maniabilité. En live, c'est très très compliqué. Tu m'as déjà vu jouer. Je ne suis pas de ultimate gamer, on est d'accord. Mais là, non. Donc graphiquement, c'est à chier. Maniabilité, c'est à chier. Honte au développeur. C'est un problème. Donc là, tu peux voler avec la voiture. Magnifique. Et j'ai réussi encore à marquer un troisième but. Je ne pense pas qu'on va rester longtemps dans ce mode-là. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment de challenge. Et la maniabilité est très très dure. Donc, si on regarde un peu le décor et tout, c'est pas ouf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de people, il n'y a rien. Il n'y a pas animé. Donc, on reviendra dessus. Donc, en gros, j'ai trouvé le truc pour marquer des buts. Donc, j'ai tout le temps gagné le match. Ouais, l'IA est complètement fraise aussi. Je pense qu'on va rester sur ce mode-là encore très très longtemps. Il n'y a pas de fun. 12 balles ce jeu-là. Non, c'est mort. On va arrêter. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ça n'aura rien. Je pense qu'il y a d'autres jeux mieux que celui-ci. Donc, je le répète. Je vais play Rocket Car Ultimate Ball League Machine. Rien que le titre, il donne envie. Mais une fois que tu es sur le jeu. Je vais laisser un peu jouer. On va voir un peu. Donc, ça saccade pas mal. Les frames ne sont pas là. On n'est pas à 30 images secondes. Je ne peux même pas aller tout droit. Je ne sais pas pourquoi. La manette, elle est propre. Faire un pro-contrôleur. Ça n'a pas l'air de vouloir. Le challenge, il n'y en a pas. Ça ne se défonce pas des masses. Et on voit bien au niveau de la modélisation des voitures. Oh là 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 là. Puis, c'est à l'ancienne. Enfin, sur PS1 avec le replay en bas en rouge. Pas animé. Donc là, je peux voler avec ma voiture. Magnifique. À quoi ça me sert ? Je n'en sais rien. Et voilà. Donc, on est souvent bloqué. On ne peut rien faire. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a rien. On ne peut rien faire. On va s'envoler. On ne peut rien balancer. Donc, avec le joystick de droit, je ne peux rien faire. Ils vont marquer quand même un but. T'as l'impression de jouer à 10 images secondes. C'est un risque. Pour une rentrée, magnifique la première vidéo. Je ne donne pas envie. Là, si on regarde la modélisation de la voiture, c'est pas ouf. Ça scintille. Ah ouais. Quand même. Ok. Il y a un truc par terre, mais je ne sais pas ce que c'est. Les marques ne restent pas. Dommage. Pour rentrer dedans. Ok. Donc, il y a pas mal d'aliasing. On le voit. Donc, l'aliasing, c'est l'effet de cascade sur des textures. C'est pas ouf. Et la caméra me donne envie de gerber. C'est magnifique. Bon, allez, on va se barrer de ce mode-là. Ça ne sert à rien. On va faire plus. Et on va se barrer. Donc, c'est vraiment un chien. Les musiques sont pas mal. Au niveau du sound design, c'est pas trop mal. Si t'as mis en la musique, ça va. Ce genre de musique, le reste. Oula. A fuir, à fuir. Donc, on va regarder un peu un autre mode, là. J'ai vu qu'il y avait d'autres modes. Adieu. Donc, on peut passer en bleu. On va faire un match à mort dans le Black Arena. Ou Black Galaxy Arena, pourquoi pas. Et puis, après, on va s'y fuir. Voilà. Donc, ça reprend les facettes de Rocket League. Il faut des recherches de matchs et tout. Sauf qu'on joue pas en local. On va pas trop l'intérêt, en fait. Printing. Exactement pareil. Donc, nous, on est la team orange. Et on va se battre contre la team bleue. Alors, c'est quoi le délire du jeu, là ? Là, on est dans un truc. J'ai un... ...sulfateuse sur moi. Là, j'ai récupéré une bombe. Et moi, je suis bleu. Ok. Je me fais déjà canarder. Ok. Et quand j'appuie sur elle... Oh, ok, d'accord. Par contre, je tire pas les missiles. Par contre, je vais mourir, là. Oui, donc on va peut-être bouger un peu le fiac. Voilà. Et je peux me détruire moi-même. Et j'ai l'impression d'être dans un poulailler, là, avec le sound design. C'est vraiment de la merde. C'est de la merde. L'IA me poursuit pas. Et je veux tourner. Alors, tourne. Ok. Donc là, on va essayer de poursuivre là-bas. Donc, c'est un Destruction Kirby du pauvre. On va faire ça comme ça. On sort de Wish. Ok. Heureusement qu'on est en 2023. Wow. Heureusement que c'est la fin de la Switch aussi, bien sûr. Partir des jeux comme ça, faut pas avoir peur. Du coup, je peux faire quoi, là ? Est-ce que j'appuie sur elle ? Mais ouais, ça a lancé un truc. Donc, si je reste là, ça donne ça, d'accord. Ok. Donc, j'ai cassé une voiture. La voiture... Ok. Donc là, la voiture rouge, elle revient. Je reste comme ça. Donc là, je fais rien. Je ne touche à rien. Voilà. Ah, je me fais quand même canarder. Ok, au bout d'un quart d'heure. Je ne vois pas. Et je suis mouru. Honte à moi. Et donc, je peux m'envoler vers l'infini et l'au-delà. C'est magnifique. Les textures, c'est à chier. Au niveau du colliding, ça a l'air d'être bon. Ouais. Il y a bien de... Ouais, on se brache bien sur les machins. C'est pas ouf, hein. Ah, merde. Pourquoi j'ai pris ce jeu, là ? Mais dites-moi, pourquoi je l'ai pris ? Non, mais ne me dites pas ça, hein. Je vais se donner un euro. Je vais acheter une baguette de pain, disons. Oh, ça a la... J'ai l'impression de jouer à 10 images par seconde. Il faut aller chercher une voiture rouge, là. On va se canarder. Sur PS1, il y avait un jeu avec des bateaux, comme ça. C'était vachement mieux que ça, déjà. Là, est-ce qu'on peut foncer dedans ? Et voir un peu ce que ça donne. Ouais, ok. Je vais retourner, mais sans plus. La barre de bulle, elle ne prend pas trop, trop, trop de dégâts. Et pourtant, je vais au contact. Là, il y a des armes. On va essayer de les prendre. Là, j'ai pris des grenades. Merde. Oh, non, mais... Oh, faites pas bobo. Je fais comment ma vidéo. Et si j'appuie sur... Donc, là, je vais appuyer sur R. Oui, d'accord. Ah, c'est pas ouf. Vraiment pas ouf. J'ai un truc. Je vais chercher lui, là. Le gros, gros problème, aussi, c'est que... Je dirige pas l'arme. Donc, c'est naze. C'est-à-dire que c'est automatique. Toi, t'es juste là avec ton joystick. Je sais pas s'il y a eu des millions de téléchargements sur l'App Store ou l'Android Store, mais... Donc, là, je peux le cartonner, mais ça change pas grand-chose. C'est au premier qu'il va mourir. Ouais, voilà. Là, je me fais tamponner, comme tu peux le voir. Donc, en fait, il n'y a aucune modélisation en dessous. Et on revient comme ça. Impeccable. Et bah, du coup, c'est un gros bordel. Et on a fait 19 kills sur 9. Donc, on a les meilleurs. Et puis, ce jeu, que je peux... Ouais. Je peux pas changer de vue, hein. J'peux rien faire. Là, je peux sauter. Ouais, j'ai un jump avec Y. Et je peux pas changer de vue, je peux rien faire. Pas terrible. Écoutez, on va se laisser là, parce que c'est de la merde. On va aller jusqu'à la fin, mais... M'éclate pas. Test de merde. Faut aller bien que je leur fasse un jour. Pour ça, je peux faire. Donc, il y a des possibilités à faire. Et comme c'est pas maniable, ça sert à rien. Il reste 13 secondes, et après... Du coup, là, ils sont... Je reste comme ça. Donc, là, même là, hein. Là, j'appuie sur ZR. Sur ZL. Tu vois ? Là, je peux voler, mais ça sert à rien. C'est pas ouf. Bon, bah voilà, pour le test de Rocket Car Ultimate Ball League Machine sur Nintendo Switch. J'ai acheté le jeu 99 centimes. Et moi, évidemment, je vous dis de ne pas l'acheter. C'est de la grosse merde. Ça sert à rien. Je...